Est-ce qu'on peut guérir psychologiquement après la maladie? Oui, on peut guérir psychologiquement. On peut guérir psychologiquement après la maladie. Mais la meilleure façon de guérir psychologiquement se retrouve toujours en psychothérapie institutionnelle. On va désamorcer tout ça en psychothérapie institutionnelle. Il faut que celui ou celle qui vient de sortir d'un tel choc se retrouve avec des pères, si je peux le dire, des gens qui ont traversé la même chose. Et qu'il y a un thérapeute qui conduise d'un moment de discussion, d'un moment de discussion très détendu. Parce que la positivité, c'est ce qui apporte en fait cette libération totale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas encore prouvé que le stress peut être cause de... De récidive? Non, non, de cancer. Mais le stress peut être cause de récidive. D'accord. Oui. La peur peut être cause de récidive. Parce que chaque fois qu'on parle de cellules qui s'auto-dégradent, il y a toujours des hormones qui opèrent. Vous voyez? Alors que la peur génère des hormones. Et le stress, la crainte génère des hormones. Je ne voudrais pas utiliser des expressions scientifiques, des expressions techniques. Terre à terre. Terre à terre. Pour nous autres. D'accord. Donc, ça génère des hormones. Et ces hormones peuvent réalimenter toujours ce qui a été bloqué. Parce que le cancer ne se tue jamais. Ça se freine, en fait. Ça se freine. Et donc, la guérison ne vient pas comme ça. Il faut pouvoir parler. Il faut libérer cette peur-là. Parce que celui qui a traversé le cancer a fait face à la peur tout le long de cette épreuve, de cette dure épreuve. Et il faut libérer cette peur-là. Elle doit sortir. Il y a certaines personnes, comme Madame Yaïe, qui sont dues à cuire. Non, mais quand on se croit dire à cuire et qu'on traverse une épreuve pareille, ce n'est pas évident. Voilà. Là, en fait, on réalise toute notre fragilité. Oui. Ça vous rend bien d'être là, quand même ? Là, de dire tout ça ? Oui, bien sûr. Et surtout d'écouter le docteur. Parce que, en fait, c'est l'une des rares personnes depuis qui met des mots sur ce que je vis. En réalité, ce que j'ai vécu, c'est l'une des rares personnes. Vous voyez ? Donc, oui, ça me fait du bien, quand même, d'en parler. Je me retrouve assez, quand même, dans ce qu'il explique. Et comme je voulais le dire, pour ne pas rater ce que je veux dire, en fait, ceux qui se font dure à cuire, comme je le disais, eux, ils intériorisent encore plus cette peur-là. Parce que plus on se braque contre cette peur et on met un bouclier, plus elle est intériorisée et elle est un peu comme amagasinée dans l'inconscient. Et ça sera en train de travailler en fond. Une bombarde, un tas de mots ? Sans qu'on ne s'en rende compte. Et ça va forcément avoir des effets psychosomatiques. C'est-à-dire que ça va avoir des effets qui vont partir du psychique, mais qui vont agir sur le corps. Le somatique, c'est le corps. C'est ça. Et ça va agir sur le corps et ça peut créer des risques de récidive. De récidive. Donc la meilleure façon de faire, c'est de libérer. Et le seul moyen de libérer, c'est d'avoir cet environnement psychologique-là, où on a des pères, des gens qui comprennent et des spécialistes qui comprennent aussi. Et là, c'est un autre monde. Et là, c'est un autre monde.